Donc, bonjour à tous. Bienvenue au webinaire Introduction aux licences Creative Commons. Mon nom est Dominique Papin, je travaille à l'Université du Québec. Je vais assurer l'animation, la logistique du webinaire aujourd'hui. La présentation va être offerte par Aline Crédville, bibliothécaire système à l'UQTR et je lui laisse maintenant la parole. À toi Aline. Merci Dominique. Bonjour à toutes et à tous. Oui, ce matin, je vais faire une introduction aux licences Creative Commons qui, j'espère, va susciter davantage de questions que de réponses toutes faites. Je trouve ça toujours plus intéressant. La présentation va se dérouler en deux parties. D'abord, je vais présenter le contenu, on va dire, de la présentation et de tout ce qui concerne les licences Creative Commons. Puis ensuite, il y a une seconde partie qui est une période de discussion qui va se dérouler. Normalement, si mon timing est bon, si mon chronométrage est bon durant la dernière demi-heure. Néanmoins, comme Dominique l'a dit, si vous avez des questions au fur et à mesure, eh bien, n'hésitez pas à les poser, surtout si c'est des questions concernant, qui requièrent une clarification de ce que je viens d'expliquer. Auquel cas, si d'aventure, je pensais que la réponse, ça serait mieux de la dire plus tard, je dirais, je vais en parler un peu plus loin ou pas. Donc, n'hésitez surtout pas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mauvaise question. Et voilà. Donc, c'est parti. En préambule, je voulais juste dire que j'ai suivi la certification Creative Commons qui a été offerte par le biais d'un projet de recherche mené par Marie Martel à l'EPSI, à l'Université de Montréal, qui avait permis à une quarantaine de bibliothécaires intéressés au sujet de participer au cours de certifications données par des personnes de Creative Commons. Donc, c'est une certification qui nous a permis d'aller plus en profondeur que simplement la lecture et l'interprétation, je dirais, béotienne des logos Creative Commons. L'état des connaissances sur le sujet est en constante évolution, comme on est souvent confronté avec des enjeux nouveaux associés aux droits d'auteur, notamment avec l'apparition, je dirais plus l'apparition, mais l'ancrage de l'intelligence artificielle qui nous bouscule un petit peu jusque dans nos métiers actuellement. Et j'aimerais ajouter que je ne suis pas avocate, donc tout ce que je vais dire n'est pas un avis juridique. L'idée, c'est vraiment de démystifier ce que c'est que les licences Creative Commons et apporter un éclairage sur leur potentiel et leurs limites. Et ma présentation, évidemment, s'inscrit selon une perspective de bibliothécaire, donc de praticienne, même si je ne suis pas nécessairement la personne qui va répondre à toutes les questions de droits d'auteur en première ligne, il est fréquent que les questions me sont réadressées quand il s'agit de questions un peu plus spécifiques sur le droit d'auteur et les licences Creative Commons en particulier. Donc, les licences Creative Commons, quand on le voit de manière un petit peu tout de suite comme ça, on se dit, ah, ce n'est pas si compliqué. Mais dès qu'on frappe un peu la coquille, on se rend compte que c'est un peu plus compliqué, ça peut être un petit peu labyrinthique. Donc, c'est pour ça que je suis là pour faire cette introduction. Donc, l'objectif de la présentation, ça va être d'abord de situer les licences Creative Commons par rapport aux droits d'auteur, de connaître les différentes modalités des licences et leur potentialité en termes de reconnaissance de l'auteur ou de l'autrice, en termes de partage et de réutilisation, de connaître concrètement les conditions d'application d'une licence Creative Commons, de savoir comment citer et comment réutiliser des œuvres sous licence Creative Commons, d'ouvrir évidemment la discussion sur l'utilisation des licences dans nos communautés, tant dans le domaine de la recherche que dans le domaine de l'enseignement, mais j'aimerais même ajouter dans le domaine de la bibliothéconomie. Et finalement, de répondre autant que faire se peut à nos questionnements sur le sujet. Donc, on est souvent en face à certains enjeux liés aux droits d'auteur. Est-ce qu'un chercheur qui souhaite publier une version 3D en anglais de son article peut le faire ? Qu'est-ce qu'il en est de la version préimprimée ? Est-ce qu'il peut déposer sa version préimprimée dans le dépôt institutionnel en attendant la publication ? Un enseignement souhaite visionner un film dans sa classe, est-ce qu'il le peut ? Un étudiant a commencé son travail avec les réponses de chat GPT, puis il les a modifiées, puis il rend son travail. Qu'est-ce qu'il en est de l'originalité de son travail ? Qui est titulaire du droit d'auteur ? Un assistant de recherche dans une équipe de recherche crée une base de données. Il l'a fait de toutes pièces. Il est allé chercher les données, etc., pour le compte de son directeur de recherche dans le projet de recherche. Et suite à ça, il démissionne, puis son contrat se termine, puis il veut réutiliser la base de données dans le cadre d'une compagnie. Est-ce qu'il peut le faire ? Une chargée de cours veut actualiser le contenu du matériel qui lui a été donné par son prédécesseur. Est-ce qu'elle a le droit de le faire ? Bref, je vous ai listé un certain nombre de questions qui peuvent arriver relativement fréquemment et qui peuvent laisser un petit peu comme « pas sûr », je ne sais pas. L'autre question plus spécifique liée au Creative Commons, c'est quand est-ce qu'on peut apposer une licence Creative Commons ? Alors, les questions qu'on va devoir se poser, c'est est-ce qu'on est titulaire ? Est-ce qu'il y a d'autres titulaires du droit d'auteur sur l'œuvre sur laquelle on veut apposer une licence ? Est-ce qu'il y a eu une cession de droits ? Est-ce qu'on a cédé nos droits patrimoniaux sur un article ? Est-ce que l'œuvre est modifiée ? Est-ce qu'elle est dérivée d'une autre œuvre ? Avec une licence Creative Commons déjà, avec une œuvre du domaine public. Est-ce qu'on partage sans modification une œuvre sous licence cessée ? Je souhaite partager une œuvre, mais ce n'est pas la mienne dans le cadre d'une formation, est-ce que je peux ? C'est quoi les balises que je dois respecter ? Est-ce que je peux mettre la licence que je veux ? Si je réutilise mon propre contenu, est-ce que je dois citer mes travaux modifiés qui étaient sous licence Sissibay ou pas ? Puis, quelle licence je devrais utiliser ? C'est toutes ces questions-là qui peuvent se poser, toutes ces informations-là qu'on a besoin de récolter pour pouvoir répondre à cette question. Pourquoi s'intéresser aux licences Creative Commons ? Outre pour répondre aux questions que j'ai précédemment listées, mais pour soutenir la communauté des chercheurs. En effet, en ce moment, le libre accès est de plus en plus présent dans la communauté scientifique. L'idée, c'est de soutenir une voie vers le libre accès sans céder ses droits d'auteur. C'est aussi pour mieux comprendre et appliquer les nouvelles exigences des organismes subventionnaires par rapport aux nouvelles politiques de diffusion des résultats de recherche du plan S, des organismes subventionnaires, des FRQ, fédéraux, etc. Pour bénéficier aussi des retombées positives sur la diffusion, la notoriété et la réutilisation des résultats de recherche, pour ne pas avoir à gérer des permissions de diffusion par autrui à la demande. Et d'une manière pratico-pratique, pour savoir comment appliquer une licence Creative Commons, pour savoir citer une publication sous licence Creative Commons, et pour savoir réutiliser des contenus qui ont été déjà préalablement publiés sous licence Creative Commons. Pour soutenir aussi la communauté enseignante, les licences Creative Commons favorisent et facilitent le partage du matériel pédagogique et d'autres ressources éducatives, la participation à l'amélioration des ressources éducatives et leur diffusion et leur réutilisation dans d'autres contextes. Donc, c'est des contenus qui sont tolérants à l'évolution des connaissances et qui incitent à la collaboration pédagogique. Dans le pratico-pratique, on s'intéressera à quelles licences utiliser et comment citer et réutiliser les ressources éducatives libres. Et au niveau de la communauté étudiante, c'est toujours comment savoir bien réutiliser les œuvres empruntées qu'on veut citer, etc., selon le contexte. Savoir bien citer les œuvres qui sont sous licence Creative Commons, connaître et savoir utiliser ces licences pour ses propres contenus à soi, et déterminer qui est le titulaire des droits. Donc, ça peut permettre d'être une façon, un outil aussi pédagogique pour comprendre un petit peu comment fonctionne le droit d'auteur et ce qu'on fait quand on produit des œuvres intellectuelles. Tout d'abord, j'aimerais parler de droits d'auteur parce que ce qui dit licence Creative Commons dit droits d'auteur. Il faut d'abord comprendre un petit peu comment fonctionne le droit d'auteur. Puis là, je vais passer rapidement parce que j'imagine qu'on est tous un petit peu au courant de comment fonctionne le droit d'auteur, mais je vais situer les licences Creative Commons à l'intérieur. Donc, on se rappelle, ce qui est protégé par le droit d'auteur, finalement, c'est l'intégrité de l'œuvre qu'on a produite et l'utilisation de cette œuvre, les utilisations qui peuvent en être faites. Donc, on protège l'expression des faits et des idées, c'est-à-dire toute création de l'esprit fixée sous une forme tangible. Ça comprend évidemment tout ce qui est sur support numérique. Et cette protection du droit d'auteur, elle s'étend au-delà des frontières nationales, c'est international, grâce à la Convention de Berne, car tous les pays qui ont ratifié la Convention de Berne doivent protéger autant les œuvres qui sont de leur pays que les œuvres qui sont en dehors de leur pays et qui font partie des pays contractants de la Convention de Berne. Advenant qu'il y ait une différence, par exemple, de durée de droit d'auteur, admettons, de durée de droit d'auteur entre deux pays contractants de la Convention de Berne, c'est dans le pays où l'œuvre est utilisée pour lequel le droit d'auteur va s'appliquer. Ça va être le droit du pays où l'œuvre est utilisée qui va s'appliquer. Donc, si la durée est différente, par exemple, avant, on avait 50 ans au Canada et aux États-Unis, 70 ans, les œuvres états-uniennes utilisées au Canada étaient protégés uniquement pour 50 ans. C'est un exemple. Maintenant, ce n'est plus le cas parce que ça a changé. Mais juste pour une idée aussi, la Convention de Berne concerne l'ensemble des pays en bleu. Donc, voilà. Depuis le 30 décembre 2022, la durée du droit d'auteur, qui était initialement de 50 ans après la mort de l'auteur ou de l'autrice, au Canada, s'étend maintenant à 70 ans. C'est par souci d'harmonisation. Les œuvres qui étaient passées dans le domaine public jusqu'à cette date le demeurent. Par contre, il va falloir attendre 20 ans maintenant pour que de nouvelles œuvres tombent dans le domaine public au Canada. Les éléments exclus du droit d'auteur sont les faits. Donc, quand on parle de faits, on peut parler de faits historiques, de faits, des relevés météorologiques, des faits numériques, etc. Les idées. Une idée, tant qu'elle n'est pas écrite, exprimée, etc., de manière fixée et tangible, ne fait pas partie des œuvres intellectuelles. Et les données. Alors, les données, ça peut être problématique parce qu'on peut se poser la question qu'en est-il des jeux de données. On pourra éventuellement aborder cette question des jeux de données plus tard dans la période de la discussion si vous avez des questions là-dessus. Autre chose importante à connaître par rapport au droit d'auteur, c'est l'exception qui est l'utilisation équitable. En cas d'utilisation équitable, alors, on pourrait permettre l'utilisation de l'œuvre dans des contextes et des finalités précises. Donc, dans le contexte de l'étude privée, de la recherche, de l'éducation, de la parodie et de la satire, de la critique ou du compte-rendu et de la communication des nouvelles, on pourrait autoriser l'utilisation, en tout cas, se sentir autorisé d'utiliser une œuvre. Il faudrait aussi délimiter bien l'utilisation parce que c'est très important. Il ne faut pas que cette utilisation, il faut connaître le but précis de l'utilisation, sa nature, son ampleur. Et s'il existe des solutions alternatives à cette utilisation, la nature de l'œuvre et l'effet de l'utilisation sur l'œuvre. Il ne faudrait pas non plus que ça détériore l'œuvre, cette utilisation équitable. Donc, on parle ici de l'intégrité. Les licences Creative Commons et l'utilisation équitable. Les licences Creative Commons, elles sont incluses dans le droit d'auteur. Je vais l'expliquer un peu plus tard. Mais ça veut dire que si on a recours à l'utilisation équitable, alors les termes et conditions explicités par les licences Creative Commons n'ont pas besoin d'être respectées dans le cadre d'une utilisation équitable. Puis, ce n'est pas parce qu'une fois on a utilisé une œuvre dans le cadre de l'utilisation équitable qu'on peut l'utiliser n'importe quand ensuite. C'est vraiment l'utilisation qui prime. J'aimerais aussi rappeler quelques petits éléments terminologiques à propos des licences. Alors, il y a des œuvres qui sont sans licence ou dans le domaine public. Ce sont des œuvres qui ne sont plus protégées par le droit d'auteur et qui ont été versées dans le domaine public soit parce que le droit d'auteur a expiré, soit parce qu'un outil légal a été utilisé, à savoir l'outil légal 660. J'en parlerai plus tard. Il y a les licences ouvertes et les licences libres. Donc, les licences ouvertes, c'est des licences qui octroient des droits à quiconque de reproduire ou de diffuser ou de modifier. Donc, c'est des « ou » inclusifs ou d'utiliser commercialement l'œuvre en question. Et des licences libres. Donc, la licence libre par rapport à la licence ouverte, c'est une licence qui va octroyer tous ces droits-là, reproduction et diffusion et modification et utilisation commerciale. Là, on est vraiment dans le concept de licence totalement libre. Libre de droit, qu'on utilise souvent pour parler de licence libre en réalité ou de licence ouverte, ce n'est pas la bonne expression à utiliser. Libre de droit, c'est la traduction de « royalty free ». Ça veut dire que l'utilisation est permise sans avoir de frais à payer parce qu'on les aurait déjà payés. On a déjà acquis une licence qui nous permet d'utiliser cette œuvre. Néanmoins, si les termes de la licence libre de droit changent et qu'elle devient plus libre de droit, on n'a plus le droit de l'utiliser. Donc, les licences Creative Commons, en fait, vont ouvrir la licence par défaut du droit d'auteur qui est tout droit réservé. Donc, si rien n'est indiqué, l'œuvre est protégée par le droit d'auteur, tout droit réservé. Tout droit réservé à l'auteur, au créateur, en tout cas, au titulaire du droit d'auteur. Puis là, il faut bien faire la distinction parce qu'il est possible que si un chercheur, par exemple, a dû céder ses droits auprès d'une revue, à ce moment-là, le titulaire des droits n'est plus le chercheur, mais bien la revue qui détient les droits de diffusion, etc., etc., selon le contrat que l'auteur a passé avec son éditeur de revue. Les licences Creative Commons, elles existent depuis 2002. Donc là, j'ai mis un hyperlien vers une ligne du temps qui explique un peu l'historique des licences Creative Commons. Quand vous obtiendrez le support de présentation, vous pourrez aller le voir. Comme on n'a qu'une heure, je ne voulais pas passer au travers des 20 dernières années pour les licences Creative Commons, mais ça fait un certain temps que ça l'existe. Et elles sont dites des licences ouvertes, c'est-à-dire qu'elles vont ouvrir la licence tout droit réservée du droit d'auteur en octroyant certaines permissions. En fait, par défaut, s'il n'y a pas de restrictions assorties à la licence, alors elle est complètement libre. Donc, ce sont des licences qui vont indiquer des permissions d'utilisation qui peuvent être faites des œuvres sous ces licences. On parle donc par opposition à tout droit réservé de certains droits réservés. Les licences Creative Commons ne couvrent pas les droits moraux, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller modifier le fait qu'on soit père ou mère d'une œuvre. Et ils vont seulement ouvrir des droits au niveau des droits patrimoniaux, des permissions au niveau des droits patrimoniaux, c'est-à-dire des droits de reproduction, de modification, de diffusion, etc. Une fois associée à l'œuvre, la licence est irrévocable, même si on peut la modifier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire irrévocable ? Ça veut dire que si vous avez apposé la licence une fois, par exemple, la plupart des personnes font ce cheminement-là, ils ne veulent pas qu'elle soit modifiée, ils ne veulent pas qu'elle soit utilisée à des fins commerciales. Donc, ils vont mettre un CC by NCND. mais c'est normal, c'est parce qu'on veut contrôler le plus possible. En général, c'est un instinct de contrôle sur notre œuvre. Et après, ils apprennent un peu plus puis ils se trouvent un peu bloqués éventuellement dans la diffusion de leur œuvre. Et là, ils voudraient changer la licence. Tout ce qui a été publié, diffusé avec la licence initiale demeure avec la licence initiale. C'est-à-dire que personne ne pourra aller contre la licence initiale. Et s'il republie son œuvre avec notre licence, il y a juste ce qui est publié avec cette autre licence qui va pouvoir être réutilisé selon les termes. Ce n'est vraiment pas une pratique à encourager parce que ça crée beaucoup de confusion et ça peut quand même poser problème par la suite. L'auteur peut quand même aller contre vous en disant « Mais mon œuvre, elle est… » Bref, ça crée beaucoup d'ambiguïté. Ce n'est vraiment pas quelque chose à encourager. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à quelle licence on impose la première fois. Et comme je l'ai dit avant, les licences collectives ne s'appliquent pas en contexte d'utilisation équitable. Les licences collectives communes sont portables internationalement pour faciliter le partage et la collaboration à des fins créatives. Elles peuvent être utilisées partout dans le monde, elles sont gratuites, elles sont conçues pour être simples à utiliser et sont reconnues comme étant des standards au niveau des licences ouvertes. Donc, peu importe où vous licencez votre œuvre, ça va être reconnu. Donc, en principe, les licences Creative Commons, elles ont été créées pour favoriser la réutilisation et le partage des œuvres. Elles s'intègrent dans le droit d'auteur afin d'ouvrir la licence par défaut. Elles s'appliquent aux œuvres créatives, c'est-à-dire à tout ce que le droit d'auteur s'applique. Et il y a deux avenues possibles qui sont axées sur la notion de partage avec ou sans modification. Donc, les licences Creative Commons qu'on utiliserait dans un contexte de création, donc pour nos propres œuvres, ou dans un contexte de réutilisation. Et les deux peuvent se mixer, évidemment. La structure des licences est tripartite. Donc, il y a une couche légale qui est utile pour les avocats, pour les batailles juridiques. Une couche lisible par les humains avec les petits pictogrammes qui permet de bien identifier les termes de la licence et une couche détectable et lisible pour les machines et systèmes afin de favoriser la repérabilité de ces œuvres selon la licence utilisée. Il y a six licences Creative Commons qui vont de très libre à ouverte. Donc, plus il y a de restrictions à l'ouverture, donc la plus libre étant la CC BY, après, plus on ajoute des pictogrammes qu'on va détailler plus tard, plus la licence est assortie de restrictions dans les permissions d'utilisation futures de l'œuvre. Évidemment, la plus fermée, la moins ouverte, c'est tout droit réservé. Les licences Creative Commons donc se décomposent selon ces cinq pictogrammes. Il y a CC qui identifie donc l'organisme Creative Commons, BY, qui impose l'attribution de l'œuvre, donc impose au réutilisateur de reciter le créateur ou la créatrice, et des restrictions concernant l'ouverture de cette, qu'octroirait ces deux premiers pictogrammes que l'on peut combiner, c'est-à-dire SA pour partage dans les mêmes conditions avec la flèche qui retourne sur elle-même, donc qui impose à la personne qui réutiliserait l'œuvre de repartager l'œuvre et toutes les modifications apportées à l'œuvre selon les mêmes conditions, donc avec la même licence, NC pour usage non commercial et ND pour pas de modification. Donc, pour revenir à premier pictogramme, l'attribution, toutes les licences comportent la mention BY, donc impose le fait de citer, de créditer l'auteur ou l'autrice pour l'œuvre qui a été réutilisée ou partagée simplement. La façon, les choses qui doivent se retrouver dans la citation d'une œuvre sous licence Creative Commons, c'est le titre, la source, l'auteur, la licence. Donc, on parle du TASL, c'est T-A-S-L. Si vous voulez avoir beaucoup d'informations sur les meilleures pratiques d'attribution, vous pourrez vous référer à la ressource Wiki Creative Commons Big Practices for Attribution, mais je vais en parler un petit peu plus tard aussi, mais il y a plus de détails aussi dans cette ressource-là. Quand la licence est juste CC BY, donc c'est la licence la plus permissive, elle permet le partage, évidemment, l'adaptation de l'œuvre, le remix, c'est-à-dire le fait de pouvoir utiliser l'œuvre comme matière et qu'on ne la distingue plus ensuite dans l'œuvre suivante qui est recréée à partir d'elle et l'utilisation peut être aussi à des fins commerciales ou non. Donc, c'est la licence la plus ouverte. La seule condition pour utiliser une licence sous licence, une licence, une licence, une licence sous licence CC BY, c'est d'attribuer l'auteur ou la créée, l'auteur ou l'autrice. Partager dans les mêmes conditions, donc c'est les mêmes permissions, sauf qu'on doit aussi le faire s'il y a réadaptation, partage, remix, peu importe le contexte commercial ou pas, il faut que ce qui est repartagé le soit dans les mêmes conditions, donc toujours avec une licence SA. C'est assez restrictif, en fait, ça force beaucoup dans le choix de la licence suivante quand il y a une remodification de l'œuvre. partagé à des fins non commerciales, donc partage, remix, adaptation sont possibles, évidemment, la seule chose, c'est que ça ne peut pas se faire dans un usage, dans un usage commercial, donc, mais ça, ça peut avoir des conséquences un peu drastiques. Évidemment, l'auteur, l'autrice de son œuvre peut lui faire commerce de son œuvre, ça reste son œuvre, il a le droit de faire ce qu'il veut avec son œuvre. J'aimerais juste rajouter cet élément. Et on peut la combiner avec la SA partagée dans les mêmes conditions. La licence la plus restrictive, je recommence, la licence la plus restrictive, c'est la CC BY NCND, sans usage commercial et non modifiable. Ça permet uniquement le partage de l'œuvre sans rien pouvoir faire dessus. Et en plus, dans l'usage non commercial, donc dans le cadre, on ne pourrait pas le réutiliser dans certains cadres qui pourraient impliquer une transaction commerciale. juste pour toutes les licences permettent le partage, comme vous pouvez le constater. Donc ça, c'est la colonne, je vais juste mettre ça. Donc la colonne ici, toutes ces licences autorisent le partage de l'œuvre. Ça, il n'y a pas de problème. Mais après, en termes d'adaptation d'utilisation commerciale ou de modification de licence, plus on est dans le rouge, moins il y a de possibilités. Et plus on est évidemment dans une licence libre ouverte, moins on a de restrictions quant aux autres types d'autorisation de permission. Voilà. La licence, en fait, ce n'est pas une licence. c'est un outil légal. Au cours de Creative Commons, ils nous l'ont bien dit, c'est un outil légal, ce n'est pas une licence. Parce que si c'était une licence, ça autoriserait quelque chose associé aux permissions. Mais ça, parce que là, tout est donné. Toutes les permissions sont données. Il n'y a plus de permissions parce qu'on cède notre œuvre dans le domaine public. Donc, ce n'est pas une licence. c'est un outil qui permet de céder son œuvre dans le domaine public immédiatement. Tous les droits d'auteur sont abandonnés, y compris l'attribution. Et c'est irrévocable. Une fois qu'on l'a fait, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, 660, c'est un outil qui permet de mettre notre œuvre immédiatement dans le domaine public. Uniquement si, évidemment, on détient le droit d'auteur, on est titulaire du droit d'auteur intégral sur l'œuvre. Elle n'est pas adaptée d'une autre œuvre, qui aurait déjà une licence. Et si, effectivement, on est en accord avec le fait de céder l'ensemble de ses droits. Ce qui nous amène au commun ou au domaine public, donc dans le domaine public, on retrouve ce qu'on appelle les œuvres dites les communs, qui appartiennent à tout le monde si on veut. Donc, il y a les idées, les faits, les données, les œuvres dont la protection du droit d'auteur est expirée et les œuvres qui ont été données via l'outil légal 660. Même si ce n'est pas requis, légalement parlant, de citer le créateur ou la créatrice derrière l'œuvre, c'est toujours une bonne pratique lors d'une réutilisation d'une œuvre qui est tombée dans le domaine public, de citer sa source et de donner le crédit. Il faudra aussi toujours avoir le souci d'agir de manière éthique parce que dans certaines zones du monde, comme vous avez vu, tous les pays n'ont pas signé la Convention de Berne, donc toutes les œuvres ne sont pas protégées. Il y a beaucoup aussi d'œuvres issues d'héritages, je dirais, autochtones, ou ancestraux qui ne répondent pas nécessairement à la protection du droit d'auteur, mais plus parce que philosophiquement, les peuples qui ont créé ces œuvres-là n'entendent pas le concept de propriété de la même manière que celui qui est généralement partagé dans le monde. donc on va vouloir agir de manière éthique quand il s'agit de tradition ou d'héritage autochtone et de demander donc, c'est toujours bien de demander la permission avant toute réutilisation ou partage de toute façon pour ce genre d'œuvre qui est loin de notre culture par exemple. Et évidemment, on évitera de partager des contenus inappropriés ou erronés même si c'est dans le domaine public. Dans ce cas-ci, ah oui, je voulais rajouter le point sur la marque du public domain. En fait, ce n'est pas obligatoire qu'une œuvre du domaine public ait cette marque et soit assortie de cette marque-là. On peut par contre la poser quand on sait que l'œuvre provient du domaine public. hors de tout doute. C'est quelque chose qui peut clarifier le fait qu'on partage une œuvre du domaine public. Comment apposer une licence ouverte en trois états ? Admettons, uniquement, la méthode que je vous dis, c'est quand on sait qu'on est le titulaire de l'œuvre et qu'on est le seul ou la seule titulaire de l'œuvre des droits d'auteur sur l'œuvre. Donc là, on va pouvoir avoir certains choix. Et évidemment, c'est aussi à condition qu'on ne réutilise pas une œuvre qui est déjà sous licence Creative Commons, que ce n'est pas une adaptation ou un remix, vous allez voir, parce que quand c'est une réutilisation d'une œuvre existante qui était déjà sous licence ici, vous savez déjà que s'il y avait la mention SA partagée dans les mêmes conditions, vous serez limité dans vos choix. Donc là, admettons, c'est une œuvre complètement nouvelle et vous avez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc vous avez cet outil qui est disponible sur le site de Creative Commons qui est un outil qui permet de choisir, qui vous aide à choisir. C'est un outil d'aide à la décision quant à la licence que vous pourriez mettre sur votre œuvre. Donc vous effectuez votre choix de licence à l'aide de cet outil, vous copiez l'île. ensuite, ça va vous donner à la fin de la série de questions en fonction des réponses que vous avez données, ça va vous proposer un choix de licence, vous copiez-collez l'icône de la licence, vous copiez-collez la mention légale assortie à la licence, puis vous apposez toutes ces composantes sur votre œuvre ou votre publication et voilà. Et normalement, vous êtes correct. Évidemment, vous avez ajouté le titre, l'auteur, la source et la licence de cette manière-là. Donc, comment ça se manifeste sur une page, par exemple ? Donc, on a ici la partie qui est lisée par les humains, les termes légaux et la couche lisée par les métadonnées. La couche lisée par les machines, c'est-à-dire les métadonnées. Dans un site, par exemple, de revue scientifique, open edition, on pourra trouver cette mention-là. Ils indiquent, par exemple, sur la publication que seul, on peut rajouter évidemment des informations qui permettent de bien circonscrire l'utilisation et ce qui est protégé par la licence quand ce n'est pas clair. Donc là, ils indiquent que le texte seul est utilisable sous licence CC BY 4.0, les autres éléments, les illustrations, fichiers, annexes importés sont tout droit réservés sauf mention contraire. Donc là, on a déjà un mix, on voit que ça peut être composite. Évidemment, ce n'est pas si fréquent qu'on fait quelque chose qui implique uniquement du matériel nouveau. sur le cadre, par exemple, quand on publie sur YouTube, on peut aller choisir la licence. Donc, par exemple, licence Creative Commons réutilisation autorisée. Après, vous pouvez avoir le détail. Ensuite, par exemple, sur un MOOC, on va avoir la licence du cours, etc. Donc, tout est tout est toujours indiqué. Dans une publication en accès libre, on va l'avoir souvent à la fin, après la bibliographie, on va avoir la mention de copyright. Copyright, ça ne veut pas dire tout droit réservé. Copyright, ça veut dire que c'est protégé par le droit d'auteur. Ce n'est pas parce que c'est protégé par le droit d'auteur que ça ne peut pas être mis sous licence. Ce n'est pas copyright, c'est ça. Donc, on peut être copyright et mettre la licence. Quel copyright ? Quelle forme de copyright ? Quelle licence de copyright j'utilise ? Je voulais juste clarifier cet élément-là qui peut des fois poser problème. Comment citer ces œuvres sous licence Creative Commons ? Je vous le rappelle ici, vous mettez le titre, l'auteur, la source. Et donc, pour des bibliographies, on va recommander le titre du contenu. Ça, c'est une façon de faire. mais il y en a, la citation, à partir du moment où on a les quatre éléments dont je vous ai parlé, c'est correct du point de vue de Creative Commons, puis c'est correct du point de vue légal surtout, et ça peut s'intégrer tout à fait avec des styles de citations qu'on utilise dans le domaine scientifique, dans le domaine des publications scientifiques. Il faut juste bien indiquer le fait que, bien indiquer la licence en plus. Généralement, dans les styles de citations, la licence, elle n'est pas mentionnée, donc il faut l'ajouter. Les versions présentes pour les licences Creative Commons, c'est la version 4.0. Avant, il y avait la 1.0, la 2.0, la 2.5 et la 3.0. Il faut toujours respecter celles qui sont indiquées sur le document. C'est-à-dire que même si actuellement, la version actuelle c'est 4.0, si le document ou la publication a été faite sous licence 3.0 parce que ça n'existait pas encore la 4.0, il faut garder la 3.0. Par contre, si on est le créateur ou la créatrice, enfin le titulaire du droit d'auteur sur l'œuvre, on peut dire que j'utilise la 4.0, donc réhausser mettre la version à jour de sa licence. Ça ne pose pas de problème. Alors, question, est-ce que je peux partager cette photographie de la Joconde ? Je vais vous laisser vous réserver. Il y a des éléments de discussion que je n'ai pas vu. C'était des précisions qui ont été mises en cours de route entre autres sur le terme ND qui est nos derivatives. Ah oui, c'est ça. Très bien. Donc, je vais répondre à la question oui, parce qu'il y a une licence Sissibai. Il y a deux choses là, ici. Ici, c'est la Joconde, on sait tout, c'est une œuvre qui est tombée dans le domaine public, mais c'est une photographie de la Joconde. Donc, quand c'est une photographie, c'est le photographe qui détient le droit d'auteur sur sa photographie. Et donc, on n'est pas dans le cadre d'une œuvre qui est tombée dans le domaine public parce que la photographie, c'est sûr qu'elle a été faite récemment. Et cette photographie est sous licence Sissibai. Donc, oui, je peux partager la photographie de la Joconde. Merci. Les questions à se poser si on veut partager une œuvre. Est-ce que je suis l'autrice de l'œuvre ? Oui ou non ? Si oui, je souhaite conserver les droits de copie pour moi-même. OK. Oui, je partage par moi-même uniquement. Donc, je me réserve tous les droits de partage sur mon œuvre. Ce qui limite un petit peu la diffusion, même drastiquement. Non, je choisis une des six licences ou même l'outil légal 660. Je ne veux pas choisir une licence si il n'y a aucune licence qui me convient, alors je retourne au choix initial. Je ne peux partager que par moi-même. J'ai exclu de cette infographie l'utilisation équitable, le contexte de l'utilisation équitable qui vient un petit peu changer. si je choisis une licence 660 ou 660, à ce moment-là, je peux, n'importe qui peut partager, moi-même comme les autres personnes, peuvent partager selon les termes de la licence. Donc, si je ne suis pas l'autrice, est-ce que la licence qui accompagne l'œuvre est une licence 660 ? Alors, si oui, je peux partager selon les termes de la licence. Sinon, est-ce que j'ai une permission explicite de l'auteur ? Non. Alors, je cherche une autre photographie, idéalement sous licence 660. Je pourrais dire non, est-ce que je suis dans le cadre de l'utilisation équitable ? Oui, non, si c'est oui, je peux la partager et si c'est non, non, je ne peux pas la partager. Permission explicite de l'auteur obtenir oui, donc je la partage selon les permissions que j'ai obtenues de mon auteur ou de mon autrice. Donc, oui, je peux partager cette photographie comme vous voyez, c'est CC BY, donc on est dans le cadre d'une licence CC qui octroie à tout le moins, dans tous les cas, le partage. Maintenant, je vais parler des modalités de réutilisation, à savoir les collections, adaptations et remixes. La collection, ça suppose une compilation qui contient différentes œuvres qui n'ont pas été modifiées et qu'on peut distinguer à travers la collection. On est capable de dire, ah ça c'est telle œuvre, ça c'est telle œuvre, ça c'est telle œuvre et je les ai arrangées selon un arrangement original qui m'appartient. Quand l'arrangement est suffisamment original, quand il y a eu un travail d'originalité fait sur cette compilation, simplement l'organisation et l'arrangement peut être mis sous licence. Mais ça ne veut pas dire que cette licence assortie à la collection, l'arrangement, s'applique sur les œuvres à l'intérieur. Les œuvres à l'intérieur conservent leur licence. Ok. Une compilation pour être originale doit être une œuvre que son auteur a créée de façon indépendante et qui par les choix dont elle résulte et par son arrangement dénote un degré minimal de talent, de jugement et de travail. Donc, c'est comme ça qu'on peut dire ok, cet arrangement-là, cette collection-là est suffisamment originale dans son organisation, sa structure, son, tout ça, qu'on peut lui attribuer en soi une licence. Donc, par exemple, on peut faire une collection de notre propre création sous licence, d'œuvres qui ne sont pas les nôtres. Si l'arrangement apporté est suffisamment original, alors il peut être mis sous licence. Ce n'est pas une collection, une compilation n'est pas considérée comme une modification des œuvres. Les œuvres n'ont pas été modifiées, on peut les distinguer. Ce n'est pas non plus une adaptation. Donc, ça signifie qu'on peut mettre des œuvres qui sont sous licence avec la clause ND dans une collection. parce qu'on ne fait que la partager finalement. Chaque documentation secondaire qui pourrait être émanée de la collection, donc une analyse de cette compilation-là ou des métadonnées elles-mêmes peuvent être considérées comme des œuvres à part entière, autres, et qu'on pourra sortir d'une licence particulière. Ça, c'est souvent le cas de figure qui est utilisé pour les jeux de données. Donc, exemple de collection donc, mon agencement d'un corpus d'œuvres choisis autour d'une thématique. Ma liste de mes dix meilleurs films depuis 2010 agencées selon mes propres critères d'esthétique. Un corpus de textes d'œuvres choisis autour d'une thématique bien précise. Un jeu de données, une présentation qui compile plusieurs œuvres comme celle-ci. Ma présentation, ma formation, elle compile plusieurs éléments que j'ai empruntés à d'autres. Quand la licence est différente, je la mentionne et tout ce que j'ai fait moi d'original à l'intérieur, c'est sous licence Sissibail. Et la plupart des ressources éducatives libres sont aussi des collections. Donc, comment on va mentionner quand on fait une collection ? En fait, on va dire que sauf mention contraire, ce corpus, cette collection, cette présentation, ce matériel intitulé titre par telle personne, par moi-même, auteur, autrice est sous licence et puis on peut lui attribuer n'importe quelle licence. Et il faudra évidemment citer l'ensemble des sources et des licences des œuvres qui composent la collection. On doit toujours attribuer comme je l'ai signalé. Et voilà. Évidemment, il faudra quand même respecter la clause à des fins non commerciales. Donc, si on utilise dans sa collection une œuvre qui ne doit pas être utilisée à des fins commerciales et que, par exemple, on fait une conférence qu'on fait payer les gens pour aller à cette conférence-là et qu'on utilise cette présentation où il y a des œuvres NC, ce n'est pas possible. On est en train d'enfreindre la permission concernant le partage de cette œuvre particulière. L'adaptation, maintenant, c'est la modification d'une œuvre qui permet d'en créer une nouvelle version originale. Donc, l'œuvre originale doit être encore identifiable dans l'œuvre adaptée. Exemple d'adaptation, là, je suis allée voir ce que faisaient nos collègues dans les autres universités. J'ai trouvé ça qui montrait un petit peu, c'est une autre façon de montrer le tableau que je vous ai montré tantôt. Et c'est traduit de Creative Commons Donc, c'est l'œuvre originale. Ça, c'est l'œuvre adaptée de cette œuvre originale. Donc, ça a été traduit. Puis, moi, j'ai fait une adaptation de cette traduction de Creative Commons. Donc, j'ai fait une adaptation de la première adaptation qui a été faite. Donc, voilà un peu ce que ça peut donner. Je recite. Évidemment, à un moment donné, on peut perdre le fil de la première œuvre originale. Puis, on ne veut pas non plus que... On peut juste passer de... OK, j'ai adapté cette œuvre-là qui est sous licence machin chose. Puis, la personne, si elle est intéressée à savoir aller à l'œuvre première, l'œuvre source, on va dire, elle va voir que cette œuvre source était déjà adaptée d'une autre œuvre source. Donc, elle peut aller chercher l'information. Donc là, moi, j'ai été un peu extrême. j'ai mis les deux œuvres à partir desquelles celle-ci a été créée. Donc, moi, j'ai juste fait des annotations supplémentaires pour vous indiquer un peu comment ça fonctionnait et comment c'était cité. Donc, l'adaptation, c'est toute modification originale apportée à une œuvre. Donc, ça peut être une traduction, justement. un changement de médium, on passe d'un livre à un film. L'ajout d'une œuvre, on peut rajouter de la musique, on peut rajouter des éléments sur une œuvre, etc. Donc, on a l'œuvre A, la modification et l'œuvre A adaptée. La façon dont on va apposer une licence sur l'œuvre A adaptée dépend aussi de la licence sur laquelle de l'œuvre de l'œuvre de l'œuvre sur laquelle on a travaillé l'adaptation. Et la nouvelle licence qu'on a pose va concerner uniquement l'adaptation qu'on a fait. Il va falloir évidemment utiliser des licences qui sont compatibles pour l'adaptation. auquel cas, c'est sûr qu'on ne peut pas utiliser en œuvre source de notre adaptation des œuvres qui ont la licence ND, non modifiable. Tout ce qui est non modifiable ne peut être adapté, ne peut pas être traduit, ne peut pas être n'importe quoi, ne peut pas être modifié. Il peut être uniquement partagé. On voit que plus on est dans les licences libres, l'utilisation de licences libres pour une œuvre originale source, plus ça va être possible d'adapter une œuvre qui est une œuvre et on va pouvoir apposer, on a plus de liberté sur le type de licence qu'on peut utiliser pour l'œuvre adaptée. Je ne sais pas si vous me suivez, j'espère que oui, sinon on pourra repasser là-dessus tantôt lors de la discussion. Le remix. Le remix, c'est un peu un travail beaucoup plus poussé dans la réutilisation. Ça suppose un travail d'adaptation originale à partir d'une ou plusieurs œuvres qu'on ne peut plus distinguer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les attribuer. Il faut quand même dire que c'est un remix de toutes ces œuvres-là. Donc, il y aura toutes les œuvres citées à l'intérieur de la citation, mais dans l'œuvre remixée qui résulte du remix, on n'est plus capable de distinguer ces œuvres à l'intérieur. Donc, dans le remix, l'attribution des œuvres originales remixées est obligatoire. Il n'est évidemment, tout comme pour l'adaptation, pas possible d'utiliser une œuvre sous licence qui a la mention ND, non-deriative ou non-modifiable, et il est nécessaire de respecter la compatibilité des licences des œuvres utilisées pour choisir la licence ultime de l'œuvre qui est remixée. Donc, le résultat, ce qu'on a fait nous-mêmes. Donc, là, je prends un cas simple. Donc, tu as la licence de l'œuvre A, la licence de l'œuvre B, puis ça, c'est des choses qu'on peut remixer ensemble. Vous voyez, tout ce qui est vert, c'est ce qui est possible de remixer. C'est-à-dire que ça va être compatible. Tout ce qui est dans le rouge, donc toutes les œuvres qui ont ces licences-là ne peuvent pas être remixées. Dans ces cas-ci, pour l'œuvre C, quelle licence est possible ? Donc là, j'ai fait un tableau de compatibilité. Donc, vous voyez que si les œuvres avaient des licences by les plus libres possibles, c'est très facile de pouvoir leur attribuer des licences. Mais là, ça devient de plus en plus compliqué, par exemple. Il ne reste plus beaucoup de choix. Quand c'est by SA, c'est by SA, c'est facile. Il n'y a pas de grandes possibilités pour l'œuvre C, etc. Donc, il faut faire attention. Évidemment, plus on ajoute d'œuvres, plus ça complique. Ça peut compliquer le choix de la licence pour l'œuvre C. En tout cas, plus ça peut limiter le choix de la licence pour l'œuvre C. C'est beaucoup plus facile de travailler avec des œuvres qui sont sous licence CCBuy. Dans le cadre de réutilisation non souhaitée, donc, admettons, votre œuvre est sous licence CCBuy et elle est réutilisée vraiment dans un contexte par une tierce personne qui vous pue au nez, pour lequel vous n'êtes vraiment pas en accord. Donc, les licences fournissent des mécanismes pour se désassocier de son œuvre et des usages pour lesquels les titulaires de ces licences seraient en désaccord. C'est-à-dire qu'on peut dire OK, non, à la personne qui réutilise ton œuvre, ben non, je ne veux pas être citée dans ce contexte-là. Je ne veux pas que tu m'associes à cette utilisation-là. Donc, l'utilisation est permise, mais l'auteur n'est pas crédité dans ce cadre-là. Il est interdit d'utiliser l'attribution pour suggérer que l'auteur ou l'autrice de l'œuvre qu'on réutilise soutient l'utilisation qu'on en fait. C'est vraiment de la malhonnêteté intellectuelle. Et donc, on peut refuser l'attribution de son œuvre sur simple demande ou indiquer que si les modifications qui ont été faites sur l'œuvre ne sont pas de notre goût, on peut vraiment demander à ce que les modifications apportées sont clairement attribuées à celle ou celui qui les a faites et non pas à nous si on n'est pas en accord avec. Je vais m'arrêter là parce que j'aimerais ça qu'on puisse discuter sur l'usage des licences Creative Commons dans nos contextes. J'aurais pu continuer à vous faire une présentation avec les différents contextes qui sont les nôtres, contextes d'enseignement, de recherche, etc. Mais je voudrais d'abord avoir vos questions et puis peut-être que si on a du temps, je pourrais passer au travers des différentes diapositives qui me restent. C'est votre moment. Voilà. Pendant que les gens réfléchissent à leurs questions, si vous voulez parler de vive voix, levez la main. Si vous n'êtes pas trop à l'aise de parler, n'hésitez pas à utiliser la fonction question-réponse. Moi, j'ai déjà une question pour toi, Aline, pendant que les gens réfléchissent. Si j'ai déjà produit une œuvre dont je suis l'autrice, je l'ai mis en CC BY ND parce que je ne voulais pas que les gens changent mes choses. Mais là, finalement, il y a quelqu'un au Brésil qui dit que j'aimerais vraiment beaucoup la traduire en portugais. En étant autrice, je peux quand même donner des droits spécifiques pour le contexte de la personne au Brésil pour une traduction portugaise. Exact. Tu peux donner la permission. Mais ça veut dire que l'intérêt d'avoir des licences et de ne pas avoir à gérer ces demandes de permission à la pièce, là, tu perds cet avantage de mettre une licence sur ton contenu. Merci. Et puis, ça peut décourager aussi. Je veux dire, les gens, ils peuvent se dire « Ah ben non, je ne peux pas. Je ne peux juste pas. » Ils ne vont peut-être pas faire la demande parce que faire une demande de permission, c'est quand même aller chercher la personne, trouver son contact, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, se rendre à la personne. C'est quand même un chemin de croix. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions soit de clarification ou des contextes particuliers vécus, des questionnements? Oui, Félix? Je ne t'entends pas bien. Merci, Aline, pour la présentation. J'avais ma question, c'est clarification. Tu parlais tantôt par rapport au copyright et copyleft. Je voulais juste voir, tu semblais dire que le copyleft était sous le copyright. Oui, en fait, le copyleft, c'est juste une façon de dire, c'est une expression. Ça n'a pas de... C'est comme un concept. C'est comme une idée de... OK, il y a le copyright tout droit réservé et puis par opposition au copyleft où on autorise des permissions. Mais le copyright, c'est juste le droit de copier. Puis ton droit de copier, il peut être tout droit réservé, mais il peut être sissi by, sissi by SA, etc. Donc, c'est un peu... C'est ça. Copyright, ça ne veut pas dire pas copyleft. Ça dépend. Si tu mets copyright tout seul, ça veut dire tout droit réservé. Si tu mets copyright à sortie d'une licence sissi, bien, c'est la licence sissi qui prévoule. Ça fait qu'on a tendance à rendre ça ambigu dans la littérature en découpant les choses. C'est ça? Oui, j'ai l'impression. OK. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Est-ce que des personnes veulent continuer d'utiliser les licences ND et NC? Est-ce que j'ai réussi à éventuellement semer le doute sur l'usage de ces licences qui sont particulièrement restrictives pour la remodification future? Si vous n'osez pas parler de Vivois, n'hésitez pas à l'écrire dans le clavardage. Je serais intéressée. Ah, tant mieux. Au moins, j'en ai convaincu un. C'est merveilleux. OK. Je ne vois pas tout. Je vais mettre le... Ah oui, avec le petit pouce en l'air, ça aide. Oui, c'est ça. Mais justement, on est des ambassadeurs, tous, autant qu'on est ici. Fait que si moi, j'ai réussi éventuellement à vous convaincre de l'intérêt d'utiliser des licences plus libres, peut-être que vous allez être capables aussi de convaincre les personnes qui sont plus réfractaires. De toute façon, en ce qui concerne les chercheurs, s'ils veulent continuer d'être subventionnés par des organismes subventionnaires, ils ne vont pas avoir trop le choix étant donné les nouvelles politiques. La signification de DP, domaine public, public domain. En anglais, c'est public domain et en français, c'est domaine public. Je réponds à la réponse, je réponds à la question de Luc Marceau, Dominique, en fait, qui disait pourquoi PD et pas DP ? Mais je vais te laisser faire l'animation des questions. Oui, c'est bon. Donc, pour la suite de public domain ou domaine public, c'est une question pourquoi ce n'est pas utilisé l'acronyme en anglais. Je pense que c'est simplement dans ta présentation que tu as utilisé l'acronyme en français. Est-ce que c'est bien ça, Aline ? Je ne sais plus quel acronyme j'ai utilisé. Mais je sais que, par exemple, pour la marque, c'est parce que la marque, elle est produite par Creative Commons. Puis Creative Commons, c'est un organisme américain. Donc, ils font leur marque avec les termes anglophones et ils n'ont pas traduit la marque public domain. Mais la beauté de la chose dans cette histoire, c'est que ces logos-là, ils sont sous licence Creative Commons et qu'on peut les modifier. Bien que si, un jour, j'ai du temps, je vais faire et du talent de graphite, je vais le modifier puis je mettrai, je changerai la marque pour domaine public en français. Mais oui, effectivement, on pourrait faire ça. On a aussi un commentaire de Monde qui mentionne que l'enjeu vient aussi des géants éditoriaux qui restent à convaincre. Oui, mais les géants éditoriaux, en tout cas, je vais pouvoir éventuellement continuer là-dessus tantôt après la période de questions, s'il reste un peu du temps parce que j'ai des présentations spécifiques licence Creative Commons et publications scientifiques. Donc là, j'ai été un peu dans le général pour, mais s'il y a des questions précises, on pourrait aller un petit peu là-dedans si ça intéresse du monde. Un commentaire sur le fait que la licence est persistante même après modification du contenu qui est un élément qui a été… Eh oui, c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention à ce qu'on fait. Tant qu'à faire, il vaut mieux être plus libre que… De toute façon, une fois qu'on a posé une licence, si on la change, on ne peut pas aller dans le plus restrictif. Ça n'a pas de sens. On ne peut que aller dans l'autre sens. Justement, dans ce sens-là, maintenant que plusieurs personnes sont plus convaincues d'aller vers l'ouverture pour le contenu qui a déjà été mis un petit peu plus restreint. Donc, il y aurait quand même la possibilité si on parle de site web de l'ouvrir plus, mais dans le cadre des contenus, mettons, des documents, un petit peu plus tôt, tu mentionnais que ce n'est pas trop encouragé de modifier la licence puisqu'il existe déjà une version… Oui. En fait, ce qui n'est pas encouragé, c'est de se dire « OK, je vais prendre la plus restrictive, je vais voir comment ça va, puis éventuellement, je vais changer. » ce n'est vraiment pas souhaitable. Après, comme je l'ai dit, on peut toujours… C'est toujours possible. Par exemple, sur un site web, on peut se dire « Ah, mince, je me suis trompée, ce n'était vraiment pas ça, je vais la changer. » Mais dans la « way back machine », si votre site web a été référencé qu'on voit l'ancienne licence, c'est ça. Mais en même temps, si c'est vous, si vous êtes à l'aise avec ça, la seule personne qui peut aller contre l'utilisation qui irait contre votre licence, c'est vous-même. C'est le titulaire du droit d'auteur. Donc, si vous n'allez pas contre vous-même, c'est correct. Je veux dire. Sinon, un petit peu d'échange sur le clavardage, sur les significations des acronymes en anglais, S A pour « share alike ». Oui, « share alike », pas sans attribution. Il faut toujours attribuer. Mais en fait, pour les traductions, elles existent, puisqu'on dit « partage » sous les mêmes conditions. En français, c'est juste le logo qui n'est… Le logo, d'ailleurs, c'est un logo, un pictogramme. C'est traduit en anglais, ce pictogramme de flèche qui fait un petit tour sur lui-même, pas en anglais par « share alike », mais c'est traduit en français par « partager sous les mêmes conditions ». Puis, voilà, évidemment, littéralement, ça fait « sisi by S A », mais si tu choisis de mettre le logo, il n'y a pas d'élément de… comment dire, de langue, et le pictogramme, il est comme… c'est sa symbolique qui prévaut. Et après, tu peux aussi traduire « sisi by » « partager » dans les mêmes conditions, utiliser le vocable. Il n'y a pas de… il n'y a pas de… nécessité d'utiliser le « S A » pour dire « partager » dans les mêmes conditions. Ce n'est pas obligé d'utiliser l'anglais pour ce… Puis, toutes les licences Creative Commons sont traduites dans toutes les langues. Donc là, je peux éventuellement aller montrer ça. Comment je fais… Non. Si je fais ça, ça marche-tu? Est-ce que… comment je… j'annule mon… Ouf! Voilà. Je pense que j'ai réussi. Est-ce… qu'est-ce que vous voyez? Ah non, vous voyez… ton mode d'édition du PowerPoint présentement. OK, merci. Fait que là, si je vais sur les licences Creative Commons… Par exemple, ici, là, j'ai la licence en français, mais je pourrais l'avoir en catalan. Je pourrais l'avoir en lettonien. Enfin bon, bref, vous voyez le concept, quoi. Et donc, quand on met le lien au niveau des sigles CC BY, machin chose, CC BY SA ou CC BY ND, on peut aller choisir le lien vers la licence souhaitée, dans la langue souhaitée. Voilà pour ce qui est des langues. Pour ceux qui… OK, je pense qu'il n'y a plus de questions, tiens, mais pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les licences CC et le libre accès, je vais pouvoir continuer. J'ai une petite question ici. Vas-y, dis-moi. Comment devons-nous gérer les autres icônes sur la page Creative Commons Mission Download, par exemple, les icônes qui correspondent à Share ou Remix? OK, je pense que c'est de ça. Attends, j'ai un petit raccourci pour ça, je fais que je vais y aller direct. Logo, ça. c'est ça dont la personne parle? Oui. OK. On peut les utiliser comme on veut. Je pense que c'est ceux-là, oui, ceux-là ici. Tout est utilisable comme on souhaite. Ah, déjà, voilà, pour NC, il y a le NC européen, le NC japonais pour indiquer que la monnaie est différente. Oui. Vous pouvez tout utiliser ces éléments, c'est sous licence Creative Commons. Concernant ceux-là, par exemple, les stickers aussi, vous pouvez les utiliser. En fait, je les ai demandé sur Slack. j'ai quatre notifications. Est-ce que je devrais ouvrir mon Slack? C'est dangereux, je dirais. C'est une présentation enregistrée. Sur Slack, il y a une communauté Slack Creative Commons où on peut poser des questions, etc., dans le général sur ces choses-là. Sur toutes sortes de choses quand on a un doute, c'est vraiment pratique. Ça fait que je pourrais éventuellement vous mettre l'adresse pour le général de Slack. On a une question de Thomas. Oui, bonjour Aline. Tu parlais des versions tout à l'heure de licence. Nous, à Lucar, en fait, on a passé du côté du déploiement institutionnel. Tu es d'une écriture, si tu veux, ouverte. Tu es dans un champ là où tu as les marquer, tu es à la main à ta licence. Donc, de temps en temps, on a du CC BY, par exemple, sans version. Et on est passé à la méthode menu déroulant où tu vas choisir et là, tu vas pouvoir avoir tes versions. Donc, est-ce que tu as un conseil par rapport à ça, par rapport au fait de j'ai juste du CC BY, est-ce qu'on devrait y aller avec une ancienne version ou on doit retourner dans chaque article par exemple pour aller trouver c'était quoi la version et si elle était indiquée ? Si je suis une personne très… Je ne suis pas avocate. Alors, il y a la réponse pragmatique et la réponse sacerdotale. La réponse pragmatique, je dirais, avec le CC BY 4.0 puis voilà, parce que ça ne change pas grand-chose, ça fait juste que c'est portable internationalement par rapport aux autres CC BY des autres versions et on veut que ce soit portable internationalement puis avant, c'était juste comme pas, mais maintenant, toutes les CC BY, les 2.5, elles sont utilisables internationalement aussi. Donc, c'est ça. Si j'étais sacerdotale, la réponse sacerdotale, ce serait, j'irais regarder la date de publication puis en fonction de la date de publication, j'irais regarder c'était quoi la version à l'époque puis j'irais mettre le bon numéro de version en fonction de la date de publication. OK, OK, ça marche. Et je ne dirai pas laquelle il faut choisir. Merci, on va y penser. Merci. De rien. On a une autre question dans le clavardage. Est-ce que certains étudiants vous ont posé des questions concernant les images qu'ils ont produites dans le cadre de leur thèse ou mémoire? Est-ce que vous avez des mesures qui permettent dès le moment du dépôt de statuer sous quelle licence elle se trouve? Alors, ça, c'est la responsabilité quand ils font leur thèse ou leur mémoire d'utiliser des images ou peu importe le matériel qu'ils empruntent à d'autres. C'est leur responsabilité de respecter le droit d'auteur. Alors, on pourrait dire ah oui, mais c'est l'utilisation équitable puisque c'est un contexte de recherche. Est-ce que, Maud, tu veux intervenir? Est-ce que ton micro est fermé? Oui, c'est bon. C'est avec mon micro. OK, parfait. Je parlais plus tôt, puis là, je vous ai perdu pendant un instant durant la réponse puisque j'essayais de gérer mon micro. Je parlais plutôt des images qu'ils ont eux-mêmes produites versus celles qu'ils ont utilisées, trouvées. une thèse par article, la question ne se pose même pas puisque souvent les droits vont être cédés à la revue scientifique. Mais lorsqu'on parle d'une thèse qui n'est pas par article, je me demandais juste si vous, vous aviez dans d'autres universités une façon, une... Un guide pour ça? Un guide pour ça, un formulaire qui indique ou un... Est-ce que vous avez donné de l'information à vos étudiants par rapport à ça? Nous, de notre côté, nous avons... On a seulement le formulaire qui nous donne en tant qu'université le droit de partager la thèse ou le mémoire. Et voilà. On n'a pas d'outil formel comme tel qui adresse spécifiquement cette question. néanmoins, si on me posait la question, si la question m'était posée, il y a deux choses. C'est que l'œuvre à l'intérieur de la thèse, admettons que c'est une photographie. C'est ma photographie puis c'est ma thèse. Advenant que je veux que ma photographie ait une licence différente de ma thèse, du reste de ma thèse, il faudrait que je le mentionne sous mon image, tout simplement, dans les références, dans les œuvres produits, puis je le mentionne. Puis, pour ma thèse, je mettrai sauf mention contraire, cette thèse est sous licence, blablabla. Assez simplement comme ça. S'il y a des exceptions à la licence, et dans ces cas-là, on parle de compilation, c'est un peu le cas de la compilation. Merci. Merci beaucoup. C'était une question très spécifique et pointue. Ah, mais c'est pointuée. J'aime ça, les questions spécifiques et pointues qui nous font aller plus loin, qui permettent de lever des difficultés qui peuvent se présenter plusieurs fois. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Sinon, il nous resterait 12 minutes si jamais tu veux poursuivre avec tes autres diapos, Aline. Oui, je vais poursuivre puis vous m'interrompez si vous avez besoin. J'en suis là. On passe à la suite. C'est bon, j'ai juste enlevé le chat parce que je ne vois plus rien. Donc, le libre accès aime les licences collective commons. Pourquoi? Parce que ce sont des licences collective commons. Non, parce que, pourquoi? D'abord, le libre accès, ça nécessite nécessite de satisfaire au moins ces trois critères. Le fait que l'accès doit être gratuit et universel, immédiat et pérenne et qu'il y ait une présence d'autorisation d'utilisation et de réutilisation. Dans ces cas-là, on est dans le cadre du libre accès. Il y a un peu plus que ça, en réalité, il y a aussi le fait qu'on doit l'accès ouvert comprend aussi les droits de copier, transmettre, imprimer les œuvres et les publications et aussi de s'en servir de données pour un logiciel. Tout ça, c'est les critères du libre accès. Puis, les licences creative commons, c'est de ce point de vue-là, du point de vue de l'open access, c'est un outil qui est utilisable par tous et toutes gratuitement et internationalement, qui permet le partage et la diffusion immédiate. Donc, on a la condition immédiat et pérenne. La licence est mise à jour au besoin et selon l'évolution du monde de la publication et du droit d'auteur. Et c'est axé sur l'explicitation des conditions de partage, d'utilisation et de réutilisation. Puis, pour le caractère gratuit, si on utilise d'une partage nc, c'est possible. Mais en fait, la clause nc, elle ne va pas poser le problème parce que, que ce soit, si l'usage est gratuit, ça satisfait la clause non commerciale. Puis, si il n'y a pas nc, ça rentre quand même dans le contexte du gratuit. Donc, ça marche. L'autre chose que je voulais dire, c'est que les licences sont de plus en plus utilisées pour publier ces articles, sa thèse, son mémoire, ses monographies, ses affiches. D'ailleurs, récemment, on commence à l'intégrer au niveau des UQ, on commence à l'intégrer dans tous les dépôts institutionnels, la possibilité de choisir une licence pour le document déposé. Donc, ça va être visible. Je sais même quelle est la zone marque où on peut mentionner la licence d'un document. C'est la 264, mais probablement que les catalogueurs qui sont peut-être là, écoutez, je suppose qu'il n'y en a pas beaucoup, mais éventuellement, si ça vous intéresse de savoir, c'est la zone marque 264. Moi, ça m'intéressait parce que je voulais savoir si on pouvait aller faire questionner Sophia selon si cette zone marque était dans un index quelconque et que je pouvais aller chercher les documents qui ont une licence particulière dans la zone 264. Mais je n'ai pas encore fait le test. En tout cas, s'il y a des gens qui veulent s'amuser, voilà. Ça permet de réutiliser les contenus dans le cadre de publications. on peut aller rechercher des figures qui sont sous licence CC. On peut les réutiliser dans nos publications, on peut les traduire sans être obligé d'aller chercher la permission des auteurs. Pour ouvrir ces jeux de données en respectant ainsi les principes du fer, donc les principes du fer, j'aimerais juste vous les rappeler. c'est l'idée de favoriser la diffusion des connaissances. Ah non, ça je ne l'ai pas mis. Je ne vous rappelle plus c'est quoi exactement l'acronyme FER. S'il y a quelqu'un parmi vous qui connaît exactement la signification de l'acronyme FER, vous pouvez le mettre dans le chat dans l'espace de conversation pour parler un français plus correct. et ça permet aussi de satisfaire les organismes subventionnaires et leurs nouvelles politiques de diffusion, le plan S, les politiques FRQ. Donc aussi, il y a beaucoup d'avantages, j'aurais dû mettre des S, un S à avantage, avantage de publier en libre accès, donc avec des licences Creative Commons, ça permet d'augmenter significativement le nombre de citations. Donc là, je suis allée chercher un article de Vincent Larivière, qui s'était penché sur la question l'ère numérique et l'édition servante de quelques transformations et de ce qui pourrait advenir. Et donc, il parlait du fait qu'il y avait 24% de citations de plus en moyenne pour ce qui était publié en libre accès, 41% quand les articles étaient auto-archivés en voie verte ou en mode hybride. Ça permet aussi de pallier au sous-financement de la recherche et de l'enseignement dans certains pays en offrant l'accès libre aux résultats de la recherche. Ça permet l'accès à d'autres milieux de pratique comme les organismes communautaires. Ça ne met pas en péril l'évaluation scientifique, en tout cas l'évaluation de la qualité scientifique qui repose sur la créditocratie, c'est-à-dire le fait d'être le plus cité. donc si tu es plus cité, je veux dire, si en open access, en libre accès, tu as plus de citations, à ce moment-là, ton capital symbolique, le capital symbolique de la revue sa vente va augmenter autant. Donc, elle ne va pas y perdre à proposer les résultats de ses publications en libre accès. Elle va juste y gagner. et donc voilà. Ça, c'est des avantages que j'avais listés issus de la littérature scientifique. En termes de découvrabilité des publications en libre accès, je voulais vous donner des petits outils. Donc, évidemment, le répertoire des revues en accès libre, Directory of Open Access Journals, j'imagine que vous connaissez tous, la liste du CRKN, des revues en d'accès libre. Donc, il y a un rabais pour les personnes affiliées à l'UQTR. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous dans vos institutions. Le catalogue de la bibliothèque universitaire qui permet aussi d'aller trouver des ressources en libre accès et Rudy, Open Edition, Open Air qui est un autre portail qui moissonne de nombreux dépôts plutôt francophones et européens. Google Scholar et je voulais aussi vous montrer Open Alex. Je regarde l'heure, je regarde l'heure, oui, j'ai cinq minutes. Open Alex que j'ai, je ne sais pas si vous connaissez ça là, mais moi, j'ai découvert ça. Est-ce que j'en ai un d'ouvert ? Attends. Voilà. Open Alex, on peut aller, moi, je suis allée vérifier les oeuvres qui étaient indexées par le DOAJ et qui étaient affiliées à l'UQTR. Et ça me donne 1437 publications pour lesquelles on a des publications en accès libre affiliées à l'UQTR avec le nombre de citations. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je ne sais pas, en tout cas, d'un point de vue découvrabilité, ça a montré que c'était découvrable, etc. Voilà. Sinon, je voulais vous montrer aussi pour Sherpa, Roméo, les informations concernant les… Tu sais, quand je demandais est-ce que j'ai le droit de déposer, est-ce que j'ai le droit d'aller utiliser le préprint, etc. Mais, est-ce que c'était… Ah, voilà. Il y a les informations dans… Ah, j'ai tu… Voilà. Il y a les informations. Par exemple, je suis allée dans Sherpa, Roméo, je suis allée chercher le American Library Association. Puis, je suis allée cliquer sur une des revues qui est édité par l'American Library Association. Et je suis allée regarder la politique éditoriale. Puis là, ils donnent des informations concernant la version publiée, la version acceptée, etc. Puis, voilà, ce qu'ils disent. Ah, vous ne pouvez pas… Ça ne permet pas l'accès libre sur cette version. Ça ne permet pas l'accès libre sur cette version. Puis là, on a en plus le lien vers le type de contrat que l'auteur doit signer pour publier dans les revues de l'ALA. Et je trouvais ça intéressant. On a accès tous en tant que bibliothécaires et autres professionnels ou techniciennes à Sherpa, Roméo. Donc, il y a des informations là-dessus qui peuvent vous aider pour répondre éventuellement aux questions qui pourraient vous être posées par les chercheurs, etc. S'ils ont besoin. Même dans le cadre de formation, ça peut être intéressant de montrer cet outil-là. Voilà. Pour ça, je vais reprendre. les Creative Commons seront bien utiles pour l'enseignement, pour les ressources éducatives libres. Donc, pour être une bonne ressource éducative libre, il faut donner la possibilité de retenir, c'est-à-dire être capable de donner aux tierces personnes la possibilité de télécharger et conserver le document, la ressource qu'on a créée, de réutiliser autant que nécessaire, de réviser, adapter, modifier, bonifier et traduire, de remixer pour pouvoir combiner des contenus différents et de repartager. Donc, pour ça, il faut, pour permettre de répondre à ces cinq critères, ces cinq R, ces cinq principes, c'est la licence recommandée et sans surprise, la licence CCBi. Donc, juste aussi pour vous mentionner quelques initiatives qui ont lieu au Québec et peut-être un petit peu en Ontario avec l'Université d'Ottawa, mais il y a différentes ressources éducatives qui existent. Tous les guides qui sont publiés sur le site web des bibliothèques de l'Université de Montréal sont sous licence Creative Commons CCBi. Il y a le répertoire des RL de la... Ah, je l'ai mis deux fois. Le répertoire des RL de la bibliothèque de l'Université d'Ottawa. Précisément des ressources, tout ce qui concerne les ressources dans l'enseignement, il y a la Fabrique RL qui est très, très, très actif là-dessus. C'est un regroupement de cinq minimales, au niveau de la gouvernance de cinq universités, l'Université de Sherbrooke, l'UDM, l'U-Laval, au départ, c'était E3 en 2019, puis il y a l'UQAM et l'INRS qui ont rejoint la Fabrique RL, donc qui travaillent activement au développement de ressources éducatives libres et qui encouragent ce genre d'initiatives, donc qui travaillent pour que ça se fasse le plus ou le plus, et d'autres établissements qui sont affiliés, donc évidemment, outre les fondateurs, il y a le cégep de Sifit-Coutimi, cégep de Sherbrooke, le Cégep de Sherbrooke, l'ETS aussi. Bref, il y a de multiples ressources qui sont disponibles pour les ressources éducatives libres, donc ça, c'était des exemples. Et au niveau des bibliothèques, comme je vous ai cité, il y avait les guides de l'UDM, mais il y a aussi les guides qui sont déjà disponibles aussi sur le site de l'UQAM, par exemple, les Creative Commons concernant les droits d'auteur, etc. Ah, j'ai oublié de mettre le lien, j'ai oublié de mettre le lien, Creative Commons for Educators and Librarians, ça c'est le titre du cours qu'on a reçu lors de la certification Creative Commons et qui est disponible en ligne, complètement en accès libre, modifiable, trois divisables, je pense qu'il y a une copie aussi en français qui a été traduite justement cet été lors d'un sprint de traduction chez Creative Commons, donc je vous mettrai la référence lorsqu'on partagera la présentation Je vais vous découper Yaline, on a déjà dépassé un petit peu l'heure si tu veux terminer. Merci. Si je veux terminer, en résumé, vous devez vous poser, quand vous vous posez la question si la réutilisation est permise, il faut vous poser ces trois questions-là, quelle est la licence, qui est le titulaire, est-ce qu'il y a une permission qui a été obtenue et si vous vous posez la question si vous pouvez apposer une licence, il y a deux questions, deux conditions, enfin une condition à remplir, ben oui, si je suis le titulaire de l'œuvre et que le choix de licence est compatible avec la licence de l'œuvre modifiée ou pas. Et sinon, ben non. Voilà. C'est fini. Merci beaucoup, Aline, pour la présentation. Je ne peux pas parler pour tout le monde, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'informations qu'on a apprises, même moi qui pensais connaître les Creative Commons, ça m'a permis d'aller beaucoup plus loin. Donc, j'espère que la présentation vous a été utile. Vous allez recevoir un petit sondage d'appréciation cet après-midi avec le document d'Aline et l'enregistrement. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Aline. et l'enregistrement. Merci.